voilà bonjour chers téléspectateurs de cette chaîne de youtube talent d'or d'afrique ici à bourg à vous bienvenue à suivre la retransmission en direct ici au stade de la concorde et gadotou dans l'opposition qui va mettre prise la formation de l'os et mongano à salle des shows pour comme vous les voyez habillé en jaune c'est l'équipe des shows pour des katana est ici de ses côtés ci c'est bien l'équipe de l'os et mongano habillé dans leur couleur d'origine qui est le blé blanc et voilà après une forte pluie qui s'est abattie sur la majeure partie de la province du sud qui vous et de la ville de boucavou le match va devoir commencer avec un tout petit léger état bien évidemment c'est à 16h juste ou à 16h quart que le match va devoir commencer suite à cette pluie qui s'est abattie sur la majeure partie de la ville de boucavou et comme vous le voyez en image le stade est jusque là vide parce que le public attendait que la pluie puisse finir et voilà donc les deux équipes se prennent une photo les équipes se prennent une photo à deux familles question justement de voir comment est ce que les déformations vont devoir s'affronter et en direct depuis la capitale kinshasa le président de l'os et mongano anani luna sera en direct poursuivre également cette retransmission en direct du stade la concorde de kadotou les matchs qui oppose son mongano et l'équipe de l'os et chosport voilà il ya une petite modification dans les onze départs de l'os et mongano chosport a presque reconduit la même équipe qui a joué face à un d'un seul contrairement à mongano qui nous voyons de nouvelles figures en tout cas de nouvelles figures nous voyons archange l'ancien de l'os et boucavouda et de l'os et chosport nous le voyons en tout cas archange l'ancien des chosport de l'os et boucavouda aujourd'hui enrôlé par l'équipe de l'os et mongano se chauffe avant cette confrontation ici au stade de la concorde de kadotou vous le voyez à l'image il ya encore de l'eau sur cette pelouse mais l'eau qui sortent petit à petit de cette pelouse du stade la concorde de kadotou les publics est en train de venir petit à petit au stade la concorde de kadotou certes que c'est un match qui commence avec un léger retard suite à cette pluie mais le public nous l'espérons que le public va répondre positivement au stade de la concorde de kadotou pour ce match voilà chosport qui s'entraîne avant de rejoindre la pelouse synthétique du stade de la concorde de la concorde de kadotou voilà nous voyons Mehdi nous voyons Mamba Moukombosi l'ancien de l'os et mongano Mehdi qui est le capitaine voilà donc merci je suis héritier babingwa la présente au commentaire alors de cette rencontre au commentaire je suis héritier babingwa merci à gédéon premier fondu obédie les promoteurs de ses chaînes de youtube il faut réfléchir héritier et que dans les perches de mongano on peut apercevoir aussi le gardien sosten mongané aussi ancien gardien de bouddha mongané qui est désormais aussi gardien de mongano vous rappelez que mongané sosten c'est un ancien gardien de texas c'est un ancien gardien de texas et texas comme vous le savez est entrée de c'est une équipe je pense c'est l'ancien équipe de roberto tout à fait voilà texas désormais c'est l'équipe chère au président Anani et Anasoft donc le gardien est là pour accompagner l'équipe et je pense que pour le reste je pense que mon ami désiré vous allez comprendre c'est youtube c'est tellement sensible et je pense que pour le reste vous serez bien servis vous êtes partout partagez les liens partagez les liens et faites tout pour que les amis suivent ces matchs l'arbitre central de ces matchs c'est bien bien fait c'est l'un de mes arbitres qui compte cette région de grand lac sera là merci donc il y a déjà des gens qui qui suivent ces matchs qui sera commenté par notre ami héritier babingwa nous serons là comme consultants s'ils les souhaitent c'est là des questions à nous poser nous reviendrons pour répondre de temps en temps mais merci beaucoup et suivez ces matchs merci au président l'unanga Anani qui est en train de nous suivre et tous les amis qui le suivent aussi merci voilà merci beaucoup vous l'avez suivi vous l'avez entendu c'est bien j'ai des hauts premier fondu obédi l'initiateur de cette chaîne la chaîne titillé talent d'or une initiative de la vie de Bukavu de la province de Kivu voilà donc dans quelques minutes ça sera l'ego de la rencontre ici au stade de la Concordia de tout vous aurez la liste de 22 acteurs petit à petit parce que bon les équipes sont venus un peu en retard pour compléter les l'affaires du match mais vous serez servi sans doute comme vous le voyez l'équipe de Mungano comme je le disais tantôt il y a une petite modification dans les onze de départ il y a plusieurs nouvelles figures contrairement à Chosport qui pratiquement a reconduit la même hausse attire vous aurez à les découvrir durant toute cette rencontre ici au stade de la Concordia de tout vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que le match commence avec le terre c'est tout à fait normal alors chose pour l'encre les débats ici au stade de la Concordia de tout mamba Moukombosi mais c'est sans danger pour l'océ Mungano et les gardiens sostenent Mungano qui va devoir dégager son camp avec son latéral gauche tête de la défense de l'océ Chosport pour une remise en touche en faveur de l'océ Mungano le bleu blanc d'ici de Kivu depuis le matin depuis le matin il y a eu pluie sur la majeure partie de la ville de Bukavu Mungano qui contrôle le ballon attention il joue à des temps et heureusement qu'il obtienne une remise en touche vite exécuté attention pour cette incursion malheureusement pour lui il a glissé Chosport qui se dégage Blaise qu'est-ce qu'il va faire il préfère jouer avec les latérales pour la rencontre d'aujourd'hui attention non c'est un cadeau pour les gardiens de l'océ Chosport Vital Mizizi Vital Mizizi qu'est-ce qu'il va faire Mizizi Vital qui joue oh la la malheureusement il a perdu le ballon il perd le contrôle de ses ballons Nolo qui se dégage et voilà Badido Vital Mizizi dans les heures encore la bataille aérienne gagnée par le Mungano Badido bien joué il est là c'est garçon il est magnifique c'est dorsaluit attention oh la la malheureusement pour lui la passe les ballons n'a pas accepté il n'a pas obéi et Simba Vital qui se dégage la belle défense de ses jeunes joueurs Blaise la mise en touche à l'arrière de l'océ Chosport Mizizi Simba Simba Vital qui dégage attention Mamba Moukombosi l'a expérimenté et a joué dans cette équipe de l'océ Mungano la saison passée la dégage c'est Mungano qui dégage attention Mamba Moukombosi il est très technique il obtient quand même une faute à l'entrée de la surface de réparation à 28 mètres coufran pour l'océ Chosport coufran pour l'océ Chosport de Katana coufran pour l'océ Chosport on va suivre qu'est-ce que ça va donner l'océ Chosport habillé en jaune attention on va suivre ce coufran Simba Vital attention c'est sans danger pour les gardiens Sosten sans danger en tout cas il se dégage voilà Mizizi voilà dans le zère Mizizi a commis une faute attention Arkange qu'est-ce qu'il a fait ? Arkange il élimine malheureusement la perdie au contrôle du ballon Simba Vital fait jouer avec son coéquipier il est magnifique ses garçons voilà la passe oh la la le ballon n'a pas obéi son geste c'est ravi de dégager le capitaine de l'Oce Chosport me dit qu'est-ce qu'il va faire Mamba Moukombosi Mamba Moukombosi vient sentir par ce joueur c'est un bon latéral attention il tire non c'est contré Mamba Moukombosi qu'est-ce qu'il va faire ? Mamba Moukombosi Mamba Moukombosi oh la la il y a une faute la lutre sera obligée de revenir sur cette faute sur Mamba Moukombosi voilà la lutre est simple de calmer les jets attention pour attention pour avec le carton jaune il ne faut pas monter il faut jouer calmement comme le dit la lutte est bien fait voilà voilà lsg va se poursuivre Chosport dans le camp de l'Oce Mungano donc c'est sans danger la défense qui s'interpose voilà c'est la terrestre qui va arriver Mamba Moukombosi qui met une faute sur son adversaire ils vont dégager Mungano pas pour longtemps mais dit ça va glisser attention voilà Sosten Mungané qui va jouer avec Blaise Blaise qu'est-ce qu'il va faire ? attention attention les terrains glissent attention attention faut pas jouer avec le fait on risque de ne pas briller la maison et voilà Chosport voilà très bon joué il a très bien joué qu'est-ce qu'il va faire le milieu équipérateur de Chosport il peut faire entrer en arrière avec il va jouer avec les dorsales 18 Blaise Mizzinzi plutôt Vital Mizzinzi qui a perdu le ballon un cadeau pour l'Oce Mungano il se passe quoi voilà il y a une faute les ballons avaient déjà dépassé la tête de Vital Mizzinzi et heureusement pour lui il y a une faute nécessaire pour son équipe et mal nécessaire pour l'Oce Mungano en tout cas c'est mal nécessaire pour l'Oce Mungano voilà Moukamba bat la tête la défense de Mungano de Chosport il s'interpose Mungano qui récupère le ballon qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon et voilà il a retenu le pied du joueur de l'Oce Mungano le match prend une tension en tout cas aux allures révengeures vous allez vous souvenir que Chosport a bâti l'Oce Mungano la saison passée et voilà l'Oce Mungano ne va pas accepter de perdre une fois de plus face à cette équipe de l'Oce Mungano également même son des cloches pour l'Oce Chosport sachant déjà que l'Oce Mungano a 6 points les deux équipes se bataillent pour rejoindre l'Oce Mungano au classement coup franc malheureusement pour lui il y a une défense de fer attention ce n'est pas encore fini Mungano c'est une mauvaise passe Mehdi qui s'impose heureusement pour Mehdi il dégage sa défense et qui remet le ballon attention ça va vite se jouer Chosport qui récupère le ballon vite joué Mungano pas pour longtemps avec Chosport faute encore et voilà le premier quarton le premier quarton et pour l'Oce Chosport le premier quarton jaune et pour l'Oce Chosport et c'est bien les dorsards 16 qui est cop de ce premier quarton jaune de l'encontre Koufran en faveur de l'Oce Mungano Koufran on va suivre ça donne quoi Vital Mizizi dans les heures le camp de l'Oce Chosport est sous menace heureusement pour Mehdi il limite également cette menace remise en touche en faveur de Chalalilé le bleu blanc d'ici de Kivu encore une faute Koufran à l'entrée de la sphère des réparations en faveur de Chalalilé il y a une demande de côté Chosport il n'arrive pas à garder le ballon il n'arrive pas à combiner et voilà ça donne l'avantage à l'équipe de Mungano de pouvoir prendre le décis sur l'équipe de l'Oce Chosport à l'entrée de la sphère des réparations ce Koufran qui sera boté par qui deux joueurs qui se positionnent pour tirer ce Koufran à l'entrée bien évidemment de la sphère des réparations voilà ce Koufran qu'est-ce que ça va donner voilà on va suivre ce Koufran le Chalalilé pour ce Koufran attention 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 ce Koufran à l'entrée de la sphère des réparations nous sommes à la 13e mille de Gé Mungano non ça ne fait rien pour les gardiens de l'Oce Chosport ça ne fait rien pour ces gardiens de l'Oce Chosport et voilà Mizzizi Vittal Mizzizi Vittal il dégage Blaise également Arcanjo Arcanjo contre son ancienne équipe attention le but en vitesse est joué heureusement les gardiens il gâte quand même ses ballons il gâte la récupération et ça donne avantage à Mungano pour tirer ses corners tourner pour Mungano tourner pour Mungano tourner pour Mungano à l'entrée attention Blaise Bizzizi sur une tête qui donne avantage encore à Mungano pour une remise en touche une remise en touche en faveur de l'Oce Mungano va vite jouer peut-être Arcanjo ce qui va s'imposer personne dans la boîte et voilà c'est le garçon qui remet encore le ballon en touche il touche en faveur de Charalile de Mungano qui met une pression tire à l'Oce Chosport attention Badido c'est sans danger c'est 5m50 en faveur des roséneries de Katana les rouges noires de Katana les gardiens vont devoir se dégager les gardiens de l'Oce Chosport habillés en orange ça c'est jaune alors ils sont habillés en jaune l'équipe de Chosport Mamba Mokombosi arrêté dans la prise il voulait faire une détente mais il a été arrêté par le défenseur de l'Oce Mungano voilà voilà Chosport à l'avantage non c'est sans danger pour les gardiens Sosten Mungano voilà l'Oce Mungano qui prend son temps on va dégager ses ballons on va dégager ses ballons et Sosten qui joue à des temps avec le joueur Blaise Blaise qui joue avec son coéquipier enfin qui dégage pas pour longtemps Chosport aussi qui perd le ballon par l'entremise du joueur Mehdi Mehdi qui perd le ballon et ça donne l'avantage à l'Oce Mungano de pouvoir jouer cette remise mauvais contrôle mais ça occasionne une rentrée de touche en faveur de Chalali et ça donne l'idée le terrain glisse il faut vraiment très faire attention Mehdi il n'arrive pas à couper ses ballons et heureusement pour son équipe de Chosport il occasionne une rentrée de touche et voilà Mehdi qui va prendre son temps avant d'exécuter cette rentrée de touche Mehdi une tête ça sera bien contrôlé attention dans le camp de l'Oce Mungano en faveur de Chosport le premier qui se rabotait de la droite vers la gauche en faveur de Chosport et voilà une occasion pour l'équipe de Chosport Chosport qui tire ses corners personne pour couper avec la tête ça sera l'avantage de qui cette remise de Chosport voilà comme je le disais le public est déjà là le public a répondu présent ils sont en train de venir le fanatique des équipes et certains sportifs voilà bien exécutés à l'avantage de Chosport faute en tout cas ces matchs il y a trop de fautes il y a trop de fautes commises par la plupart des joueurs et du côté de Mungano et du côté de Chosport un match très très enragé sur le plan physique Mungano qui se dégage Mizzizi vitale voilà malheureusement pour Chosport il y a des touches en faveur de Mungano Mizzizi qui s'interpose dans les airs pas pour longtemps Mungano attention il a très bien lu il a très bien lu la trajectoire de ses ballons Chosport qui dégage peut-être et voilà et voilà l'Archange qui vient aider son équipe Mizzizi qu'est-ce qu'il va faire il joue avec une simba vitale une simba de Chosport pour ce joueur attention Chosport centre pour qui Mamba Mokombosi malheureusement le terrain glisse le ballon a pu profiter à l'osier Mungano pour ses 5m50 et les gardiens sostenent Mungano qui va devoir prendre son temps qui joue à des temps avec son défenseur central coupé coupé par le joueur de Chosport qui limite les dégâts de son équipe faute nécessaire pour son équipe bien évidemment et voilà Mungano qui se dégage au devant de la scène qui une simba vitale qui remet la balle en touche en faveur de Mungano toujours en faveur de Mungano l'entrée de touche dans l'espace de réparation toujours dans le cas de Chosport Archange qu'est-ce qu'il va faire avec ses ballons et occasion quand même une rentrée de touche voilà les joueurs Amini Mapendo de l'osier Mungano qui va exécuter cette rentrée de touche Amini qui laisse les ballons et voilà les ballons glissés dans ses mains le score est de 0 il part tout attention Mungano 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 pour couper cette transmission de passes de Mungano 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 quelle belle occasion malheureusement pour Mungano quelle belle occasion malheureusement pour Mungano Mungano qui loupe cette occasion les gardiens étaient déjà bâtis sur ces coups là mais ça profite quand même alors ces choses pour le match qui s'en bat déjà Mungano qui contrôle dans les heures Chosport qui récupère le ballon par l'entremise du dorsal 19 et voilà qui dégage vite joué Mungano contrôle de la poitrine la bataille va se poursuivre à l'avantage de Chosport nous sommes à la 16e mini DG 0 pour Mungano 0 pour Chosport une nette occasion franche à l'avantage de Mungano sur ce coup là à la 15e mini DG mais l'intuition attention VITAL MUNKOMBOSI c'est là malheureusement pour Mungano VITAL MISINZI sur ces coups voilà il n'a pas de possibilité qu'il y a de remettre ses ballons sur la ligne de touche Mungano qui va exécuter attention il n'y a pas faute Mungano il y a faute si le joueur de ce 9e MAMBALA DAVID de l'autre chose pour éviter la mise ici on va exécuter plutôt il est sur le ballon gardien des billes le gardien des billes en bella bangonda qui va exécuter peut-être archange qu'est-ce qu'il va faire ils contrôlent les blessés et dans sa lutte de mongalon qu'est ce fait le silibiga et david heureusement vital mizizi qui fait un bon tacle non non la vie de attention archange oh la la mamma mokombozi qu'est-ce qu'il a joué avec le dorsal 13 l'opinzi l'opinzi kakunda attention pour cette question de chausse paul c'est sans danger pour mongalon heureusement que le gardien des billes est là pour sauver sauver sa cage voilà un joueur de ce sport avec cette heure de douleur et léger sera momentanément arrêté merci au président nani luna depuis la capitale kinshasa qui nous signale qu'il est en train de suivre ce match qui est en train de suivre ce match en direct de la capitale kinshasa voilà il est là merci également à notre ami et maja fils de la nafout clément sandoukou attention non c'est sans danger pour les gardiens des choses fortes ce qu'il va faire il prend quand même son temps avant de dégager son camp moi il dégage dans le zéro la bataille sera gagné par amoureux non comme abadido attention il est bon c'est gardien les dorsales 24 et medy qui remet les ballons à son gardien de billes ils vont jouer à des temps dans leur camp sur sport qu'est ce qu'il va faire les 10 voilà voilà très bon joué non 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 le mal contre le les ballons qui perdent Le dorsal 13, David, il est bon, il est magnifique, c'est gassé. Il est magnifique, Mehdi, bien coupé par Mehdi. Bien coupé, bien taclé par Mehdi qui remet ce ballon sur l'île de Touche. Il n'y avait pas mauvais jeu, estimant l'albitre. Et c'est de fautes réclamer par le band de l'Ossé Chosport. Attention, le dorsal 13, qu'est-ce que je vais faire, David ? Il est seul, oh, 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 oh. Une occasion, malheureusement, il était en position litigiaise. L'Ossé Munganon, il a mal contrôlé ses ballons et il était en position litigiaise. Deuxième menace contre l'équipe de l'Ossé Chosport et en faveur de l'Ossé Munganon. Le gardien qui va dégager son camp. Mambamukolala, la tête de Mambamukomos qui remet les ballons dans son camp. Erezma, qui me dit, là, qui contrôle les ballons, me dit, des possibilités pour lui qui s'ouvre. Il sera aidé par cet appel, bien décroché par son coéquipier, mais pas pour longtemps. Munganon qui occasionne une remise en touche. Voilà, David, qu'est-ce qu'il va faire pour Munganon ? C'est sans danger pour les gardiens, un cadeau. Voilà, Mizzizi Vital, le pouvoir est vite et pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire Mizzizi ? Voilà, il peut faire jouer en arrière avec son gardien. Le gardien de l'Ossé Chosport qui dégage au devant la scène. L'appel sera décroché, donc plutôt raccroché par Munganon. Il perd les contrôles, non ? Qu'est-ce qu'il va faire Mizzizi Vital ? Chosport toujours qui garde la possession du ballon. Il y a trop de contacts dans cette rencontre. Mizzizi Vital, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, Mizzizi Vital. Voilà, oh là là. Faute du joueur Sini Bagui et David. Le torse à 8. Sini Bagui et David. C'est bien lui. L'Ossé Munganon. Voilà, Mizzizi Vital. Mizzizi Vital dans le zéro. Mambamu Kombozi. Il arrive quand même Mizzizi Vital. Encore Mambamu Kombozi. Mambamu Kombozi qui est centre-cirquine. La tête ne peut pas arriver sur ce centre de Mambamu Kombozi. 5,50 mètres à faveur de Charles Hallyday et de L'Ossé Munganon. Voilà, Munganon qui contrôle le ballon. Quelle bataille. Voilà, comme je le disais, il y a trop de contacts dans cette rencontre WCZ-Dama. L'Ossé Munganon et l'Ossé Chosport, certes que c'est osé à lire Revan Chara. Chosport s'est imposé la saison passée sur Munganon. Et Munganon peut-être dira non pour cette uneième fois. Mais on n'y est pas encore. Le score est de 0-8 partout. Entre Munganon et l'Ossé Chosport. 0 à 0. Photo sur le joueur Diego Bokulenga. Diego Bokulenga. Le ballon sera pour le joueur Joel Lomboto. Joel Lomboto dans la saison de Chosport. Attention encore. Troisième menace de l'Ossé Munganon. L'Ebi n'y est pas encore. Troisième menace et encore ce même joueur. Le dorsal 24 de Munganon. Bolema. Croyo, c'est bien lui le maître à jouer jusqu'à l'attaque de Munganon. Trois occasions pour Munganon. Et c'est bien lui l'homme. Pour ces trois occasions de ce Munganon. Chosport qui se dégage. D'être... Il bat du dos dans son camp. Et raison, les gardiens Sostènes Munganon qui récupèrent les ballons. Sostènes qu'est-ce qu'il va faire ? Il joue avec Joel Lomboto. Joel Lomboto sur... Faut sur le joueur de Chosport. Le dorsal 19. Mambala David également. C'est bien lui Mambala David. Chosport il y a David. Munganon également à David. Voilà. Le franc dans les ronds centrales. Une personne coupée par le joueur Aminima Pendo. Il a été poussé. Le joueur Moukamba Vadido, capitaine de Munganon. Il a été poussé. Pour la non-réception de ses ballons. Et voilà Blaise qui dégage. Munganon qui récupère le ballon. Voilà. Dans son couloir. Le latéral. Voilà. De la récupération de Chosport. Mehdi. Voilà. Il n'a pas suivi les jets de son coéquipier. Et ça donne l'avantage à l'eau C'est Munganon. Pour cette remise en touche. David de Munganon. Il préfère jouer avec Blaise dans l'euro central. Aminima Pendo. Comme latéral gauche. Comme latéral droit. Yango David. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vadido qui excentra tête. Oh là 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 là. Mehdi. Le sauveur de Chosport. Sur ce centre de Munganon. Vadido dans la situation de réparation. Qui sera coupé par le retour de Mehdi. Il était déjà là. Cet attaqueur de Munganon. Pour couper au fond de filet avec une tête. Malheureusement le ballon s'est achipé. Par le retour de Mehdi. De l'Océan Chosport. Ça va se poursuivre sur ce jeu là. Récupération de Chosport. Peut-être pas pour longtemps. Heureusement pour lui. Il a été touché. Premier canton jaune de l'Océan Munganon. Premier canton jaune pour l'Océan Munganon. Parce que Chosport en a déjà écopé. C'est bien le joueur de 2013 de Munganon. Qui est copé de ses cartons jaunes. Diego Bokulena. Voilà. Mehdi. Qui va devoir attirer ses ballons. Ses coups francs. Quel que soit le ballon. Dans son cas nous sommes à la 27e mini des jeux. Zéro pour Munganon. Zéro pour Chosport. Quête. Chosport pas pour longtemps. Il n'arrive pas à garder le ballon. Chosport perd beaucoup de ballons. Ils ont beaucoup de déchets techniques. Et cela ne les aide pas à pouvoir bien construire les jeux. Vous voyez comme ça. Il va perdre encore ses ballons. Et voilà. C'est ce que je disais. Chosport n'arrive pas à garder le ballon. Il perd trop les ballons. Ils ont beaucoup de déchets techniques. Et ça donne à l'Océan Munganon l'avantage de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Munganon Kombozi sera poussé. Par le joueur Aminima Pendo. Vitan Simba. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vitan Simba. Vital Muzizi. Avec Simba Vital. Arcange qui récupère. Attention. C'est joué encore. Le dorsal 24. Bole Makwai. Bole Makwai avec David. David s'il a joué le droit. Il est là. Dans la soirée de réparation. Adeta. Attention David. Oh là là. Oh là là pour David. Oh là là pour David. Pourtant il était dans les bons tempos pour bien tirer ses ballons. Malheureusement. Le ballon n'a pas obéi. Son tir. Le ballon n'a pas obéi. Ça frappe. Et ça passe largement au dessus de la barre transversale de l'Océ Chosport. 28 minutes à jouer. 28 minutes déjà jouées. 29 alors. Déjà jouées. 0 pour Mungano. 0 pour l'Océ Chosport. On signale que le président à Niro et qu'on a piga-piga. Parce que son équipe n'a pas encore marquée. Bien qu'avec beaucoup d'attaques. Son équipe à Mungano n'a pas encore marquée. Mais on n'y est pas encore. On est à 0-0. Faut. Du joueur à mini. Sur le joueur à Mambamou Kombozi. Et voilà. Voilà. Le banc de l'Océ Chosport sera averti. Sur les réagissements. Sur les réagissements alors. Sur les quelques ballons. Nos sifflets et sifflets par l'arbitre. Amini. Qui empêche à Mambamou Kombozi de pouvoir équiper ce ballon à l'entrée. De la surface de Mungano. Voilà. Le joueur. Bollé-Marquoio. Qui s'est tournée de douleur. On ne sait pas ce qui s'était passé. Voilà. Les joueurs. Bollé-Marquoio. Qui s'est tournée de douleur. Et le jeu sera momentanément arrêté. Le temps pour l'entraîneur de Chosport. De pouvoir émettre quelques avis. Et quelques consignes. Parce que son équipe n'arrive pas à bien jouer. Son équipe n'arrive pas à bien manipuler le ballon. Ils ont beaucoup de déchets techniques. Et le jeu va se poursuivre à l'avantage de Chosport. Moukamba Badido qui remet le ballon. On touche. Mamba Mokombozi. Vital Simba qui excentre. À l'entraînement de Chosport. Menace Moukama. Ce n'est pas encore terminé. Attention. Médie. Moukama. Oh la 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 la. Prévère occasion franche pour l'équipe de Chosport. Sostel qui dégage vite joué. Coupé par le joueur de Chosport. Oh la la. Quelle bêtise. Faites par ce joueur. Et raison pour lui. Son coquipier est venu en rescousse. Pour récupérer. Chipper ses ballons. Oh la la. Encore une perte de balle. Cette perte de balle. La perte de balle. En défaveur de Chosport. Et voilà. Attention. Il y a un adversaire derrière vous. Non ce n'est pas pour longtemps. Moukama qui perd également. Légèrement ses ballons. Attention les gardiens qui se dégagent. Et qui glissent un tout petit peu. Ouf. Il y a une faute. Il y a une faute aussi de ce joueur. Des Chosport. Ça donne l'avantage à l'équipe de Moukama. De pouvoir récupérer. S'il se couvrant. D'allumer les terrains. Moukama qui se dégage. A l'entrée de la réparation. C'est sans danger pour les gardiens. Des Chosport. Les gardiens qui dégagent son camp. On peut par Badido dans les rôles centrales. Simba sur la tête. Bien de vieille. Récupération. Voilà. Il est joué par l'équipe de Chosport. Simba. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est mieux. Voilà. Attention. Vitaly Mizuzi. Oh là 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 là. Malheureusement pour Vitaly Mizuzi. Le ballon n'a pas obéi à son geste technique. Et le ballon sera remis sur la ligne de bille. Et ça sera un corner pour l'équipe de Chalilé de Lossé Mungano. Corner. Attention. Ce n'est pas encore fini. Les deux s'en revenaient. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et voilà. Oh là là. Il perd une petite de balle. Chosport va partir en contre. Chosport passe. Bien coupé par. Ce défaceur de Lossé Mungano. Joël Lomboteau qui coupe. Ah bien. Ce ballon. Bien transmis par le joueur. Le dorsal 19 de Chosport. Ça va vite de jouer. Simba Vital. Simba. Pour Mamoukomozi. Mamba. Bien joué Mamba. Oh là là. Faut. De Cancun de Loupenzi. De Mungano. L'hôpital de Diago Bokulenga. De Lossé Mungano. Si Mamoukomozi. C'est le joueur à qui l'équipe de Lossé Mungano a pu commettre des fautes. Mamoukomozi. Il est très bien connu. Par certains joueurs de Lossé Mungano. Peut-être que les consignes étaient qu'elles sont bien sentées. Mamoukomozi. C'est le joueur à qui plusieurs fautes ont été commises. Jusque là. Zéro pour Mungano. Zéro pour Chosport. Chosport de Didi Mudogo. Joël qu'est-ce qu'il va faire ? Il joue avec le 208. Siniba David. Oh là 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 là. Il n'y a pas faute. Stimula 8. Mais je vais se poursuivre. Mehdi. Mehdi qu'est-ce qu'il va faire ? Mehdi. Mehdi qui prend beaucoup de temps pour jouer ce ballon. Et il perd ce ballon important en défaveur de son équipe. Attention. Il récupère encore ses dorsales 24. Moukama Badido. Moukama Badido. Amini. Dans la sévah de réparation. Archange. Non. Mehdi qui prend son temps pour dégager. L'équipération des choses pour en contre. Il faut repartir en contre. Son geste technique va obéir. Oh là là. Il vient couper par les joueurs Sili Pagui et David. Mais donc ça luit. C'est des plus c'est bon. Une remise en touche. En faveur des razonneries de Katana à la 35e mini de jeu. Mehdi qui va s'en chercher. Pour remettre ses ballons en jeu. Oh là 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 là. Quelle perte d'initif de balle. Mambala David. Des choses pour les dorsales 19. Qui n'est pas dans son bon jour cet après-midi. Moukama Badido. Qui récidive. En perte d'initif de ballon. Voilà. Chosport. Mehdi. Par l'entremise de Mehdi. Le ballon sera remis en jeu. Moukama Badido. Moukama Badido. Qui récupère encore. Attention. Moukama Badido. Une bataille gagnée par les dorsales 13. Moukama Badido. Attention Vitale Mizizi. Les terrains glissent. On ne peut pas jouer. Heureusement pour le camp de Chosport. Ils s'en sortaient un peu bien. Et voilà les publics qui crient pour le frayer. Et qui remet le ballon. En touche. Ils essaient un peu de frayer le joueur de Chosport. Pour jouer sous pression. Attention. Badido Moukama. Moukama Badido. Moukama Badido. Qu'est-ce qu'il va faire ? Moukama Badido. Il joue avec ses latérales de Moukama. Il remet les paquets dans l'aspect de réparation. Attention. Ce joueur. Il est magnifique. Attention. Il a quitté. Oh là 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 là. Les dorsards trois de l'Océ Moukama. Qui voulaient mettre ces ballons au fond de filet. Malheureusement pour le Chalalilé. Le tir de Chalalilé n'a pas encore accepté que ces ballons soient marqués. 5,50 mètres. En faveur de Chosport. 5 attaques déjà menées par Moukama. Contre une de l'Océ Chosport. Ce ballon a été tiré par les dorsales trois de Moukama. Les douères Moukama modestes. Le gardien. Il y a peine la personne pour décrocher dans le milieu de terrain. Vital Mizzizi pour cette remise en tête. Il est mis sur la tête du joueur David de l'Océ Moukama. Moukama Badido. Moukama Badido. Avec Amini. Attention à Kanjo. Il pèse attention à Archange. Non. Il n'y a aucune faute. Aucune faute. Aucune faute. Sur l'Archange. Bien vit par arbitre. Il s'est jeté sur la pelouse. Il estime peut-être que l'arbitre va siffler. Il a perdu les ballons. Attention de Revu et Archange. Et voilà. Et voilà ce match qui s'est mal. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts. Il a laissé. Mizzizi Vital. Mizzizi Vital qu'est-ce qu'il va faire ? Dans la boîte de Mungano, déviation de la tête, attention, sostène Mungane, attention, quel risque, quel risque pris de part à ce joueur, et voilà le dorsal 3, ça va vite se jouer, il est là encore, c'est le dorsal 3 qui venait d'occasionner cette franche opportunité de Mungano, il est mis en touche de jouer Mungamba Modeste, qui a pris ses risques d'éliminer l'attaquant de Chosport, le jeu va se poursuivre, faute, le jeu est reçu, le joueur de Mungano, ça sera bien vu par la lutte, bien fait, 40 minutes de jeu sera dégagé, Mungamba Modedo, en contre, Pembele, Batibanga, à l'avantage de Mungano, Corner. Pourtant, le score et le marqueur affiche 0 pour Mungano, 0 pour Chosport, 41 minutes de jeu. Et ça se chante dans la tribune, pour pouvoir pousser Mungano à pouvoir marquer le premier bille, mais jusque-là, le bille n'est pas encore là. Le bille n'est pas encore arrivé jusque-là, nous sommes à la 41e mini-légé. Qu'est-ce que va faire Modeste ? Modeste sur ce joueur, le 224, David, Modeste, Modeste, avec le joueur, le 224, qui est très magnifique, David de Mungano. Modeste, 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 encore pour David, à la Zidane, David à la Zidane, ça arrive bien, le 234, attention pour cet ouvert tir de Amini. Simba qui s'impose, qui dégagne son corps. Blaise, Mizizi Vitella, oh là là, ouf, Mizizi, il aurait du fior. Il aurait du fior, 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 il aurait du fior à son gardien de vie. Voilà, Simba qui ne dégâche pas pour longtemps. Faut sur le joueur de Mungano, le joueur de Diego Bopoulena, le 234, qui fait un excellent match. Il fait un excellent match. C'est d'orsal trieste de Mungano. Merci également à Christian Taboba. Attention, dans la sphère de base de le show-sport, Vital Mizizi qui se sent un peu bien, ça va repartir en contre pour l'équipe de show-sport. Attention, il est trop, oh là là, ouf, oh là là, pas pour longtemps, Mizizi, plutôt, Mamam Kobozi. Ça se joue pour l'équipe de show-sport, David de show-sport. David, belle combinaison, et jaune, cet après-midi, jaune-noir, Mamam Kobozi qui est exempte, non. Ce sont dangers pour les gardiens Sostel-Munganais. Sainé-néa, 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 sainé-néa comme ça se chante dans le public, dans les gradins de l'océan Mungano. Voilà, l'Ege va devoir se poursuivre sur cette remise en touche. 32 de touche, on va voir des shows-sport. Mehdi. Moumou Mouroula Mehdi. Voilà, l'entrée de la sphère de l'opération de l'océan Mungano, il est bien s'intiré par la défense. Attention, David de Mungano, il contrôle bien. Ciba Vital, qu'est-ce qu'il va faire ? Il met dans les paquets, non pas encore, il élimine en premier. Attention pour cette petite passe, écoute, il était magnifique, malheureusement personne qui a suivi. Remise en douche. En faveur des shows-sport. Attention à l'entrée. Ça a dépassé la ligne, Conner, oui. Conner, le gradien social n'a pas bien lu les mouvements. Conner en faveur des shows-sport. On va suivre, qu'est-ce que ça va donner ? Le pronom affiche 43e minute de jeu. 43e minute de jeu. Deux minutes, il reste à jouer. Ici, au stade de la Corée des Gardos pour la première partie. Conner, non. C'est sans danger pour le chanaliné. Ce n'est pas encore fini. Simba Vital. Simba Vital qui remet dans les paquets. Maman Mokobos, il est seul qui n'arrive pas à bien contrôler les ballons. Il était en position litigieuse lors de la prise de cette balle dans le paquet de l'Océ Mungano. C'est donc ça, 13h de shows-sport. C'est Kounda Loupenzi. Il était en position litigieuse. Sosten qui essaie un peu de tricher, mais qui serait bien servi par la nuit, très bien fait. Et voilà, il se dégage. C'est la première partie de la rencontre. Tête de Blaise, Mizzizi. Attention. Kikunda, forte. Joueur... Diego Boculena, le dorsal 13, qui a déjà un carton jaune. Diego Boculena, le dorsal 13, qui a déjà un carton jaune. Il doit surveiller ce tacle. Il doit surveiller... C'est prise de balle, pour ne pas écopé d'un carton rouge, parce qu'il en a déjà écopé... Non, qu'est-ce que j'ai dit là ? Parce qu'il a déjà écopé un carton jaune. Une minute, il reste à jouer. Et si on ne l'a pas dit, l'arbitre, c'est une minute ajoutée au temps additionnel. Coufran, et c'est bien Mizzizi Vitale qui se pointe pour tirer ce coufran. C'est peut-être une dernière occasion avant la fin de la première mi-temps. Oh là là, à la légère, Mizzizi encore, ils n'ont pas encore terminé les ballons. Attention ! Penalti ! Penalti pour Chosport ! Penalti pour Chosport ! Penalti ! De Chosport ! Penalti de Chosport ! Oh là là ! Quel beau geste de Vital Mizzizi Qui donne la passe aux joueurs de 2017 Moukavula Mikututu Dans la surface de réparation Il a été coupé par Ablaise Et ça fait penalty pour les razonneries de Katara Et les joueurs à qui la fauteuille décommise Ce taux de douleur Il va recevoir quand même le premier soin Oh là là ! Quelle bêtise ! Quelle bêtise de la défense de Moukavula A une minute, à quelques secondes d'ailleurs De la fin de la première partie Oh là là ! Penalti, non discutable en tout cas Non discutable en tout cas C'est penalti de Chosport Et voilà ! C'est penalti pour l'équipe de Chosport Mais je serai momentanément arrêté Parce que le joueur de Chosport C'est tour de douleur Et voilà le public qui chante encore Penalti ! Qui va tirer ce penalti ? Est-ce que c'est Mehdi ? Voilà ! Le ballon sera laissé à Mehdi Pour tirer ce penalti C'est lui le capitaine C'est lui qui conduit ce bateau de Chosport Et voilà cette occasion D'ailleurs la deuxième pour Chosport Et ce penalti sera laissé au capitaine Qui conduit le bateau de Chosport Mehdi ! Ça fait bien ! Ça fait bien ! Pour l'équipe de Chosport Belle ouverture Le score par l'entremise du joueur de Mehdi Avant Mungu Penalti, non discutable Et les joueurs de Mungu sont conscients Pour ce penalti Et Mehdi ou plutôt Mehdi Ouvrez le score en faveur de Chosport Chosport qui compte 1 et 0 pour Mungu A une minute d'ailleurs ! C'est la fin déjà De la première partie de la rencontre Fin de la première partie De la première période 1 pour Mungu Et plutôt 1 pour Chosport 0 pour Mungu 0 pour Mungu 1 pour Chosport C'est Roby marqué sur penalti On va suivre quelques analyses Ici au stade de la concorde de Gadutou Parce qu'il y a bien Nous sommes à la mi-temps Nous sommes à la mi-temps Nous sommes à la mi-temps Ici au stade de la concorde de Gadutou On va suivre quelques analyses, bien évidemment en images, avec certains amis confrères qui nous sommes avec ici au stade de la Concorde et Kadoutou. Voilà, on va devoir suivre l'analyse de notre confrère pacifique 7 à qui nous sommes avec lui ici au stade de la Concorde et Kadoutou. Qu'est-ce que l'on a tenu de la première partie de cette rencontre ? Oui, c'est une première partie fédominante, et tu peux tenir le seconde d'un homme, les raisons qu'on parle ici à l'aube de la Concorde. Et puis, la formation des groupes, c'est des choses qu'on a eu l'unis, comme ça, pour recouper le satirateur pour moi, non, mais c'est des choses qu'on a dit, mais il faut dire que ces choses qu'on n'a pas dominé les matchs, pendant qu'il y a eu des matchs, il n'a pas réussi à complétiser certaines rotations. On mange pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres, et pour les autres. On n'a pas réussi à mettre une certaine pression pour encourager l'équipe à marquer le but. J'espère qu'en cette deuxième période, ça va nous aider des matchs très valutantes. On en a qui va révoluer pour chercher à égaliser. Donc, les choses qu'on va chercher pour conserver les matchs, il faut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas produit quand même. Il y a des déchets techniques. On a remarqué lors du déroulement de cette première partie. Il y a des choses pour qui il y a un peu de jouer avec un peu de manque de précision dans la finition, surtout lorsqu'on joue avec des places au niveau de la ligne, de l'équipe, espérant qu'ils ont 10 premiers, ils vont devoir corriger certains erreurs afin qu'ils se devaient gagner le match. Ça ne se va pas passer. C'est Mounadon qui va retourner à chercher une victoire dans la première partie. D'être au dernier, c'est parti. Et Mounadon qui a livré beaucoup d'occasion, mais maintenant on n'a pas compris. Qu'est-ce qui est dit à ça ? Est-ce qu'on a dit qu'ils n'ont pas été travaillés à l'hôpital ? Ou c'est dit à quoi c'est long ? Mounadon a un peu de problème au niveau de la finition. Il faut dire que la ligne d'attaque ne fonctionne pas très bien. Il semblerait qu'il y a un problème. Il y a quelques joueurs qui manquent. Il faut dire que le sac d'aujourd'hui, utilisé par les entraîneurs, n'est pas le sac pour la défi, n'est pas l'hôpital comme ça. Il faut dire qu'il manque quand même quelques joueurs et le quittant qui vont devoir peut-être entrer dans la situation. Il faut peut-être chercher une petite réinnovation ou pourquoi pas marquer le but. Il y a un peu la légèreté du côté de certains. C'est un Taka qui devrait peut-être chercher une finition ou chercher à marquer le but. J'espère qu'ils vont devoir corriger. Mais chercher quelques joueurs qui sont capables à marquer le but, puisque c'est Mounadon. On connaît bien Charles de Mounadon. Quels sont les compensements qui n'ont pas marqué ? Les compensements, j'ai dit bien. Des fois, c'est le milieu ou l'attaque de Chosport. Quels sont les compensements qui ne marquent pas ? Qui ne se démarquent pas bien pour essayer un peu de bien jouer ? Les Chosport ont un problème au milieu de terrain. Il faut dire que ça n'est pas au vinaigre comme on l'aurait souhaité. Chosport est en train de jouer, mais quelquefois il s'essaie de perdre les ballons. C'est ça le problème. Il faut profiter quand on joue avec Mounadon. Il ne faut pas laisser les espaces. Je suis du côté de mon ballon, puisque mon ballon est en train de jouer avec une pression. Il équipe de répéter les ballons et pourquoi il ne laisse pas. C'est une chose pour de trouver quand même des failles. C'est un peu le problème du côté des Chosport au milieu de terrain, puisqu'il faut corriger les milliers. Il faut dire qu'il y a aussi quelques problèmes au niveau de la défense, puisque Mizzis n'arrive pas justement à jouer. Des fois, il joue les ballons et des fois, il laisse un peu de perdre les ballons. On ne sait pas ce qu'il y a de perdre les fois, mais j'espère que l'attaque de le Chosport doit toujours corriger. Ce n'est pas avec un expérimentaire. J'espère que Mizzis n'arrive pas à faire. Il est toujours visible, mais il est coincé quelque part par l'équipe de Mounadon. Merci de cette réconciliation. Pour ces analyses de cette première partie de la rencontre, chers téléspectateurs de cette chaîne YouTube, le talent dehors. Nous sommes ici au Stade de la Concorde de Gadotou. Comme vous le savez très bien, je suis héritier de la Bingo aux commentaires de cette rencontre. Vous tous et vous toutes qui nous suivez de partout à Kinshasa, comme le disait le président Anani, le premier vice-président de l'Ossé Mounadon, qui nous capte à partir de Kinshasa, à qui nous jetons de plaire, parce qu'il s'est mis pour que ce match nous soit retransmis en direct de partout. Vous suivez cette chaîne YouTube des talents dehors. Nous sommes au Stade de la Concorde de Gadotou. Mounadon est mené sur le score de 0-8 à 1, à l'avantage bien évidemment de l'équipe de Chosport. Mounadon a essayé de trouver beaucoup d'occasions, mais Mounadon n'arrive pas à concrétiser ces occasions. Comme vous l'avez remarqué durant la première partie, il y a certainement le joueur des dorsales 24 de l'Ossé Mounadon, Bolema Chiaio, qui a eu quatre occasions déjà dans la suffra de réparation. Il y en a tiré trois occasions, et une occasion est arrivée sur un pied un joueur de l'Ossé Chosport. Il y a l'autre occasion franche du joueur Moukamba Modeste, le dorsal droit de l'équipe de l'Ossé Mounadon, qui a eu également une occasion avant ce pénalty, arrivée in extremis par un avantage de l'équipe de Chosport. Cinq occasions déjà non concrétisées par l'équipe de l'Ossé Mounadon, des occasions de Chosport, et voilà un mille qui est arrivé dans ces deux occasions. Mounadon a joué léger, et Chosport en a profité pour maquer. Donc vous aurez l'occasion une fois de plus de vivre cette ambiance de la deuxième partie. Mounadon doit gagner, parce que tout simplement, Boukaboudaou l'a fait hier. Boukaboudaou qui a déjà six points, Mounadon qui compte un point, et déjà avec ce score, Mounadon a un point sur ses 10. Donc Mounadon doit tout faire pour gagner. Chosport ne va pas laisser la même affaire pour l'équipe de l'Ossé Mounadon. Chosport l'a fait contre l'équipe de Goma. Chosport a trois points dans son JBSR, et Chosport cherche également trois points pour avoir six au total de deux matchs. Ce qui ne sera pas facile pour l'Ossé Mounadon, parce qu'ils sont déjà menés. Mais on va vous laisser suivre la deuxième partie de la rencontre, pour avoir des réponses sur ces hypothèses, qui de Mounadon ou de l'Ossé JOSPORT. On va devoir rejoindre l'Ossé Boukaboudaou au tableau du classement. Bien évidemment, Boukaboudaou a autant de billes, parce qu'ils ont marqué quatre contre l'équipe de TCL. Ils en ont marqué également deux contre Boukaboudaou. Boukaboudaou a joué déjà trois matchs. Ils ont fait match-in contre Kabasha. Ce que les deux équipes vont devoir se batailler dire. Chakina pour avoir soit quatre points, l'autre pour avoir six points. Eh bien, donc, la bataille sera vide dans cette deuxième partie de la rencontre. Et nous vous invitons à suivre ici au stade de la Concorde de Gadotou. Voilà. C'est bien l'équipe de Ossé Mounadon qui regarde déjà la pelouse du stade de la Concorde de Gadotou. Il est bien l'équipe. Voilà. Voilà, là, on est bien déjà. C'est bien l'équipe de Gadotou. Dupus, qui regarde déjà. C'est bien l'équipe de l'équipe de la zumindest. Rodrigue Bougallé, l'un des secrétaires de l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu, qui nous capte depuis la capitale rwandaise. L'Ose Mungano, qui a déjà regagné. Nano qui regagne déjà la pelouse, et bien chose pour également qu'il s'échauffe avant leur entrée sur la pelouse. Synthétique du stade de la Concorde et des Canotou. Chosporti est parti, qui a l'avantage d'IJ, et l'avantage d'Escore également. Voilà, Chosporti est simple de prier avant leur entrée sur la pelouse synthétique du stade de Canotou. Un stade historique pour la ville de Bukavu et pour la province d'Ijibou. Historiquement par là, le stade a été construit depuis le président Bukavu. Et donc, on va reprendre un tout petit peu cette rencontre. On va devoir reprendre le cours normal de cette rencontre après la mi-temps. On va reprendre le cours normal de Cégé. Mungano qui lance le débat, Mungano doit s'imposer, Mungano doit marquer. D'abord pour égaliser et chercher la victoire peut-être. Arcange, non, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Ça va donner l'avantage à l'équipe de Chosport de pouvoir jouer cette rentrée de douche. Chosport qui est simple de rentrer dans ces matchs. Qu'est-ce qu'ils vont faire malheureusement ? David qui perd le ballon. Chosport qui est simple de rentrer avec force et avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, très bien joué par le Dorsal Dineuf. Le joueur avec... Ce n'est pas encore fini. Et heureusement pour l'équipe de Mungano qui s'en sortent un peu bien. Ce n'est pas terminé. Et voilà cette faute. Et voilà cette faute. A l'avantage de bleu-blanc. Du sud qui boue. Blaise qui dégage. Attention. Arcange. Oh là là, Arcange. Et ça sera un corner, non ? 5,50 mètres en faveur des Chosport de Catalan. Regalement d'Atika de Mungano de Chosport. Vraie mise en touche. En faveur des Chosport. Il est mis en touche, attention. Mungano de Mungano, sinon il ne peut pas arriver quand même à couper. Il va récupérer ce ballon. Avec sa poitrine. Amini. Amini, qu'est-ce que tu vas faire ? Amini. Sur le capitaine. Oh là là, il y a une faute sur le joueur Moukamba Badido. Faute sur le joueur Moukamba Badido. Ça va se jouer dans l'héros central, là, à l'avantage de Mungano. C'est le joueur qui a occasionné ce pénalty. Il va devoir jouer avec les deux. Ça, très attention. Il gagne cette course. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Moukamba Badido. Attention, c'est une longue passe. Les gardiens. Joyeux d'avoir dégagé son cas. Mungano avec Amini. Dette de Badido, il ne va pas y arriver. L'équipération de Chosport. Chosport qui commence à rentrer petit à petit dans ses matchs. Voilà. Mungano qui perd le ballon. Attention. Oh là 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 là. Une position litigiaise. Une nette position litigiaise. À l'avantage de l'hérosier Mungano, bien évidemment. Sostel Mungano. Qui va jouer. C'est dégagement. Dette. Metti qui récupère les ballons. Très bon ballon. Voilà pourquoi on aime le foot. C'est bon ballon. Bien chipé. Malheureusement pour lui. Le joueur. Le joueur. De Mungano. Va commettre cette faute. Pourtant un très bon ballon. Un très bon ballon en tout cas. Mais le joueur. De l'hérosier Mungano. Les dorsales vende. Va commettre le ballon. Le ballon déjà été. Lobé. Malheureusement pour les joueurs de Chosport. Voilà Mizzizi qui se dégage. Une tête peut-être. L'autre coupée. Chosport. Attention. Chosport qui rentre. De l'hérosier Mungano. Il est très expérimenté. Il n'y a pas faute. Cible à vite. Mungano peut répartir la tension. Chosport qui chipe le ballon. Il prend son temps. Il est indistré. Équipation de Mungano. Il n'y a pas pour longtemps. Et voilà. Les dorsales vende qui remettent le ballon. A toucher. Mungano va jouer le tout pour le tout. Tout moins joueurs. C'est la tour sur le banc de toucher la ligne. Les remplacements. Attention. Ça va se jouer. Dans le cas de Mungano. Mungano qui semble ne pas mettre le pied sur le ballon. Depuis le début de la deuxième partie. Attention. Ça passe au-dessus malheureusement. Mungano qui ne réussit pas à rentrer avec force dans le deuxième mi-temps. Mungano qui semble baisser le régime. Et ça favorise l'équipe de Chosport. De pouvoir prendre de la plaire. Et s'imposer avec beaucoup de duels. Avec beaucoup de ballons gagnés. Et c'est quand même bon pour le protéger de Didi Moudogo cet après-midi. Il met le score. Il sera 1 et 0 pour Mungano. Et voilà. Bon retour de Maman Moukombosi qui est de ses coéquipiers. A mettre ses ballons sur la ligne de touche. Archange. L'ancien des Chosport bien évidemment. Archange qui va excentrer. Archange qui grobe encore le ballon. Et voilà qui sera effacé par le joueur Simba Vitella. L'ancien des Chosport qui est très magnifique les garçons. Très technique. Et voilà qui réussit quand même coupé. Avec le dorsal 19. Qui élimine. Qui perd le ballon. Qui perd le contrôle. Et qui va se rélever. Maman Moukombosi. Maman Moukombosi. Maman Moukombosi. Oh là là là. Je suis préparé. Le joueur Amini de Mungano. Ça va se jouer dans le milieu de terrain. Vital Mizizi. L'égala. Qu'est-ce que je dis là également. C'est bien le capitaine de Mungano. Le dorsal 13 qui récupère le ballon. Il va jouer avec le latéral Amini. Amini qu'est-ce qu'il va faire ? Non il perd le ballon. A l'avantage des Chosport lui aussi qui perd. Non. Heleusement le miller équipérateur de Chosport est là. Medzi avec le dorsal 16. Kikourou Moutina. Kikourou. Kikourou qui élimine. Le joueur de Mungano. Kikourou qui passe le dorsal 13 qui se refaire. Oh là là. Il prend beaucoup de temps. Mizizi. Belle défense. De Blaise. Belle défense de Blaise en tout cas. Blaise Calonda. Fait un tir bon défense. M'a Mungano qui gobe le ballon sur sa poitrine. M'a Mungano qui essaie de passer non. C'est rien. Et c'est sans danger. Pour Mungano parce qu'ils obtiennent quand même une occasion pour se dégager. Zéro pour Mungano. Un pour Chosport. Nous sommes à la deuxième mi-temps. Nous sommes dans la deuxième mi-temps. Voilà. Bien coupé. Le dorsal 22 de Mungano. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et voilà. Mizizi Vital qui loupe. Son dégagement. Attention. Ce garçon. Il est très très magnifique. Le dorsal 24. Pour le maquillard. Il est très bon. Il est magnifique. Ce joueur. Il sera dégagé. Attention. Et voilà. Qu'est-ce que ça va donner à l'avantage de l'équipe. Délogez Mungano. Le dorsal 24 qui va dégager son camp. Attention. Le dorsal très modeste. Mizizi. Il reste un bon retour pour Mizizi Vital. Bon geste de Vital. Mizizi. Qui coupe ses ballons. Et qui remet ses ballons. On touche trois remplacements. Côté Mungano déjà. Trois remplacements. Ils vont jouer le tout pour le tout. Pour devoir chercher à égaliser d'abord. Modeste qui sait de sa place. C'est le dorsal 3. Délogez Mungano. Modeste qui sait de sa place. C'est le dorsal 19 également. L'ancien d'Iban d'Aspore. Et voilà. Malik. Moussikwabo qui entre. Et le dorsal 25. Namassombo Moukamba. Dikipoulou. Et voilà. Kipoulou. Attention Vital. Mizizi. Tête de Kikourou. Et dorsal 17. Voilà. Kipoulou déjà. Qui. Attention. Il est magnifique également. Ce garçon. Il marque dans des chars de rencontre. Malik. L'ancien d'Iban d'Aspore. Malik. Belle passe. Resma. Et Resma pour Chosporo. Il y avait un certain Vital. Mizizi. Vital. Mizizi qui coupe. C'est un passe magnifique. De Malik. Dans la surface de réparation. Corner. De l'Oce Munga. C'est mal tiré. Mal tiré. Avantage pour l'équipe de Catalan. Avantage pour l'équipe de Chosporo. Il est remis en touche. Il est remis en touche. Le Sima Vital. Poitrine. Sima Vital. Qui souleve les yeux. Au devant de la scène. Mais pour personne malheureusement. Les gardiens. Sostens de Munga. Qui va dégager vite vite. Non. Il a mal dégagé. Contrôle de la poitrine. De Maman Mkombosi. Qui centre pour Medino. Ça ne va pas arriver. Qu'est-ce que faire le 224 ? Voilà. Très bien joué. Il y a Poussette. De la part du 219. De l'Oce Munga. De l'Oce Munga. Donc 19 de Chosporo. Mambara David. Qui a poussé. Voilà. Léger va se poursuivre. Voilà. Attention. Qu'est-ce que le gardien de Chosporo arrive en premier pour récupérer ses ballons. Et voilà. Oh là là. Mauvais dégagement du gardien de Chosporo. Hérèzement qu'il y avait des décès qu'au père qui était là pour récupérer ses ballons. Dans les pieds d'un joueur de Munga. Vital Mizizi qui remet le ballon au devant. Et d'un joueur de Vendée qui remet le ballon en touche. Il a hésité. Il a pris le temps. Hérèzement qu'il a été vite par la lutte principale. L'a bien fait. Là Mungana qui s'est un peu décombiné non. Par l'équipe de Chosporo dans les billets de terrain. Et donc ça a 19 qui se fait. Voilà. On retourne. Attention. Il est bien technique. Ces garçons. Hérèzement. Les Dorson Vendée viennent de retour pour sauver les camps de son équipe. Faute du joueur Mambara David. Si le joueur Jean-Lomboto de Mungana. Blaise. Qui dégage. Tête de Kimbumbi. Et Mizizi qui dégage son camp. Encore la bataille. David de Chosporo. Aucune légèreté pour cette courte passe. Ça va vite se jouer pour Mungana. Voilà. C'est bon joueur Amini. Qu'est-ce qu'il va faire ? Amini qui joue avec Kimbumbi. Oh là là. Amini n'a pas suivi le jeu de Tiki Taka de Mungana Kimbumbi. Une nouvelle entrée de l'équipe de Mungana. Président Anni. Restez sur vos appuis. Priez pour que vous puissiez quand même d'abord égaliser. Et cherchez la victoire depuis la capitale Kinshasa. Le président Anni est concentré. Pour suivre cette rencontre qui oppose son équipe à celle de Chosporo. 0 pour Mungana. 1 pour Chosporo. Et donc ça le 4 de Chosporo. Qui joue très bien. Dans les vidéos de terrain. Attention à Mungamo. Dans la récupération il en a pêché. Oh là là. C'est une très belle passe. Mizizi Vitell dans les heures. Qui s'impose. Encore Joël Lomboto. Et voilà Malik. Qui remet les ballons. En position. Donc plutôt. C'est la ligne de touche. Ré Dégé. L'avantage de l'équipe de Chalalile. Chosporo qui récupère. L'équipe de l'équipe de Chosporo. L'équipe de Chosporo. Chosporo qui perd. Et qui perd. Chosporo. Chosporo. Ils n'ont pas encore perdu le ballon. Chosporo qui récupère. Et qui garde le ballon. Boutina. Kikaya. Et voilà. Les 27. Il n'a pas réussi. Il a bien récupéré les ballons. Ça donne l'avantage de Lossé Mungalo. Les 28. David. Bon retour de 17. On laisse l'avantage à l'équipe de Lossé Mungalo. Malik. Il va vite à vitesse. Il a également. Il frappe. Malik. Ça glisse pour lui. La bataille avec Mehdi. Mehdi qui n'a pas des opportunités. Que celle de remettre le ballon. Si l'année touche vite jouée par Mungalo. David. Par l'entremise de son latéral. David encore qu'est-ce que fait. Oh là là. Il va jouer un geste technique. Malheureusement. Pour Chosporo. Il y a eu contrôle de la main. De la part du joueur. De la part du joueur. Son nom m'échappe un tout petit peu. Mais l'ancien Lossé Mungalo. Moi je m'en proposer. Koufra. À l'entrée de la cifre de réparation. De l'Ossé Chospor. Une autre menace. Je vous rappelle que Mungalo n'a pas encore tiré. Depuis le début de la rencontre. Dans le bois de l'Ossé Chospor. 15 minutes de jeu. Dans la deuxième partie. 15 minutes de jeu déjà joué. Koufra. Ce n'est pas encore terminé. Les gardiens. Oh là là. Mizzizi qui sauve jusque là. Ce n'est pas encore terminé. Mungalo qui loupe encore. Cette occasion. Quelle bourre de 10 gardiens. Même Mizzizi était là pour sauver. Son camp. Oh là là. Quelle occasion loupée par Mungalo. Ça fait quand même mal pour les fanatiques de Mungalo. Qui espèrent égaliser et chercher la victoire. Mais cette occasion ne sera pas là. à favoriser Mungalo. Mungalo pour ouvrir le score. Pourtant. Qu'est-ce que je dis là. Plutôt pour égaliser. Mungalo. 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 Tant que les gardiens de Chosport. Reçoivent. Le traitement. Le soin sûr. La pelouse. Voilà également. De même pour l'équipe. De Mungalo. Les entraîneurs vont en profiter. Pour. Quelques orientations. Pour la bonne. Suite de la rencontre. Zéro pour Mungalo. Un pour Chosport. Voilà. On va suivre cette rentrée de touche. De l'équipe de L'Océ Mungalo. Et Amini va s'en charger. Pour mettre le ballon sur le jet. Après cette occasion. France de L'Océ Mungalo. Attention. Kingo. Non. Non. Voilà. 5,50 m. En faveur de Chalalilé. De l'Océ Mungalo. 5,50 m. En faveur de Chalalilé. L'hôpital de L'Océ Chosport. Dégage. Burki. Tête. Mehdi. Qui s'impose. Dans le zéro. À la vingtaine de Mama Mungalo. C'est contre l'équipe de Chosport. C'est contre l'équipe de Chosport. En train de toucher. David. Voilà. Mungalo qui contrôle le ballon. Ah là là. Plutôt. Non. Ça passe vraiment. À côté. En défaveur. De l'Océ Mungalo. Léger va devoir se poursuivre. Voilà. Léger va se poursuivre. Et voilà. Mungalo qui contrôle Léger. Kim Bumbi. Oh là 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 là. Mauvais contrôle. Mauvaise prise de balle. Pour ce joueur de Chosport. De l'Océ Mungalo. Qui a fait une première partie excellente. Olé Mkwayo. Il a fait une très bonne première partie. De la rencontre. Et voilà. Je signale que la tension monte déjà. Dans certains fanatiques. Les dirigeants de l'Océ Mungalo. Ils attendent jusque là. Le vie égalisateur. Qui n'est pas encore là. C'est repou Mungalo. On vous rappelle les scores. Bien que ça fait mal. Mais on vous rappelle les scores. C'est repou Mungalo. Un pour l'équipe de Chosport. Et le gardien qui va bousiller. De minutes. Et voilà. Le gardien qui va bousiller. De minutes. Une nouvelle entrée. Se prépare. Pour l'équipe. De Chosport. Yves Niamoukere. Yves Niamoukere se prépare à entrer sur la pelouse du stade de la Concorde de Kadoutou. Yves Niamoukere. Attention. Pour le soutenir. Ce n'est pas un ballon dangéré. Le soutenir qui se dégage. D'être. Chosport qui récupère. Chosport qui rentre. En tout cas. Avec pompe. Ils ont corrigé les erreurs de la première partie. Et ils ont dit Mamba Moukomozi. Pas pour longtemps. Voilà. Mamba Moukomozi qui cédera sa place. À Yves Niamoukere. Est-ce que c'est vraiment le bon timing pour remplacer Mamba Moukomozi ? Je n'en sais pas encore. On va suivre ce que va apporter Yves Niamoukere. Puis aussi pèse dans la défense adverse. Peut-être que les entraîneurs ont compris ce choix-là. Et ils ont préféré mettre Mamba Moukomozi. Certes qu'il ne le sentirait pas. L'équipe de l'Océ Moukomozi. Et les entraîneurs ont dit peut-être. Comment il le sentirait. Comment il le sentirait. Comment il le sentirait. Et voilà. Ils viennent de mettre sur la pelouse. Le joueur Yves Niamoukere. Il pèse dans la défense. Il pèse trop. Peut-être que c'est pour cela que. Le staff technique de Chosport. Vient de le mettre sur la pelouse. La mise en touche. En faveur. Les Chosport. Des Katanas. L'entrée de touche. Bien exécutée. Kikourou. Là, il va y arriver. Non. Il y a Joël Lomoto qui se charge. Malika. Qui résiste. Au poids. De Mehdi. Qui remet les ballons. En touche. Bien senté par Mungano. Il veut qu'il aide sa défense à pouvoir dégager ses ballons. Est-ce qu'il y a une faute ? Il n'y a pas faute. Peut-être. La défense est de Mungano. Des Chosport plutôt. Medhi. Qui joue bien en tout cas. Chosport qui semble rentrer dans ce match. Voilà. Malik. Malik. Voilà. Malik. Et Medhi. Medhi qui arrive quand même à centrer. Et à bien sentir les joueurs Malik. Il ne va pas y arriver. Remplacement à côté Mungano encore. Il y a les petits. Il expérimentait. Aristote Mungano dit. C'est qui le nom là ? Il est très connu dans la ville de Mungano. Kamavinga. Voilà. Merci cher Pacifique. Joueur venu de Kitu Toutou dans le fond de Moenna. Mon territoire est d'origine bien évidemment. Kamavinga c'est bien lui. Il est connu ici le surnom de Kamavinga. Son nom c'est Aristote Mungama. Aristote Mungama. Il va peut-être épauler. C'est quoi qui vient sur l'ADG. Peut-être que c'est bien. C'est de sa part où le bille égalisateur viendra. Essayer un peu de remettre Mungano dans le système. Et voilà Yves. Qui vraiment joue un rôle très très capital. Il est à l'attaque et à la défense. Bon. Deux bons retours de Yves Niamukere. Est-ce qu'il y a une faute non ? Non se fait par arbitre. Attention Mungama Badido. Voilà très bien joué. Très bien joué par l'entremise de Célédonsal 4 et de Chosport. Et qui font un bon match. Il peut mettre le badi-band. Bon contrôle. Bon geste technique. Attention quand il ne faut pas jouer les jeux de rapport. Et justement pour Bledso il a joué l'expérience. Qu'il se sentit bien à ce joueur. Pour la toute première fois. Cristiano Mubembe sera utilisé par l'équipe de Chosport. Cet après-midi. Il est encouragé par ses deux arbitres. Saïdo et Tifo Miezi. On joue le tout pour le tout également. Chosport cherche à maquiller les deux unies. Déjà deux joueurs à vocation offensive. Yves rentre sur la pelouse de G. Voilà. Dans la bataille de Yves et de Célédonsal Vendée. C'est Mungalo qui gagne cette duel. Voilà. Président Anani Ombamungu à l'été goli. Ombamungu à l'été goli. Qu'est-ce que ça va vous dire qu'on a quoi qu'habit ça ? Attention ! Aïe 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 aïe. Les gardiens étaient sur ses appuis. Avec cette frappe bien minimétrée. Et bien fusée par l'expérimenté Badido Moukamba. Les gardiens étaient sur ses appuis. Et il a très bien réussi en cadeau ce ballon. Bédi ! Bédi ! Yves Niamoukera. Quel geste qui apparaît ici. C'est la belle visiteur de ce geste technique d'Yves. Qui a été bienvenue par Joël Omoto de L'Océ Mungalo. Voilà. Ce joueur de Chosport qui fait un très bon match badi-bang. Attention ! Il ne faut pas suivre les ballons. Il ne faut pas suivre. Voilà. Il faut suivre les trajectoires. Attention. Chosport. À l'entrée de la spade de réparation. Wouh ! Chosport ! Et reste pour Blaise. Ce n'est pas encore fini. La menace reste toujours là. Oh là là ! Aristote Moukamba dit qu'Amovinga qui perd le contrôle de ce ballon. Chosport. Simo Vitella. Oh là là ! Simo Vitella qui va perdre également ce ballon. Des remplacements se préparent également. Côté Chosport. Des joueurs. On va faire leur entrée. Son déviation. Belle passe d'Aristote et d'Ikamavinga. Attention ! Et Rezma à la défense de l'Ikamavinga encore. Et on salue David. David qui tire. Et Rezma y a un pied. Des choses pas. Et voilà. L'entrée d'Aristote peut-être va aider l'attaque de l'Océ Mungalo. Pour pouvoir mettre le danger et accélérer le pressing. Dans le cas de Chosport, on n'y est pas encore. Mais quand même des ballons. Des belles passes. De ces jeunes talentueux. Kamavinga dit Aristote, Mungalo. Venir d'Ikitu dans l'équipe de l'Océ Mungalo. Peut-être va aider. On n'y est pas encore. Zéro pour Mungalo. Un pour Chosport. Blaise. Attention à l'entrée d'Aristote. Il n'y a pas de douche. Bon contre dans les heures. Chosport. Et ce va y arriver. Il arrive quand même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se perdre dans sa course et il n'appuie pas vite. Qu'est-ce que les joueurs de Mungalo ? Attention Malik. Il a expérimenté ce genre de ballon. Il a expérimenté qui poulouait. Dido. Dido. Malik. Malik. Malik qui centre. Attention. Qui m'ouvre là. Conner. Conner pour le second Mungalo. Qui est simple de mettre le léger. Mettre la pression. Mettre le pressing. 28e à mini de jeu. Grés de deuxième partie. 68e à mini de jeu. Deux remplacements à côté. Chosport. Deux remplacements à côté. Chosport. Avant ce corner. Kinkunda. Lupenzi va céder sa place. Kinkunda Lupenzi va céder sa place. A l'avantage. De Machimango Mubembe Cristiano. La bataille dans la Perche là-bas. Le Matzambal. Kipuru. Dans la Perche. De l'Ossé Chosport. Il y a du mouvement. Et voilà. Ça s'est poursuivit ce mouvement. Dans le poteau. De l'Ossé Chosport. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jouet légalement. Ce n'est rien remplacé. Il a fait un très bon match. C'est lui qui a occasionné ce pénalty. Moukambula. Mourito Du. Qui cède sa place. Conner. Attention. De l'ouverture en train. Les dorsales 8 de Chosport. Attention. Joël Mboto. Sur David. David. Il nous est venu du Burundi. Blaise. Il préfère jouer avec son gardien de billes. Et voilà. Les gardiens qui se dégagent. Simba Vital. Voilà les 2.16 de Chosport. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va occasionner quand même une remise en touche. Et voilà. Attention. Chosport qui a encore les ballons. Chosport qui contrôle. À l'entrée. Attention. Là. Il était à position litigiale. Et voilà. La chanson chantée. Maman Marie. Aussi là. Tout comme à Pambano. Par les fanatiques de Mungano. Maman Marie. Aussi là. 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 Tout comme à Pambano. Pour essayer un peu. De prier. Enfin. Qu'un rubi. Soit là. Pour l'océ Mungano. Mais on n'y est pas encore. Le dieu de Mungano n'a pas encore répondu cet après-midi. Est-ce que les dieux de Mungano sont sourds pour ne pas voir les larmes des enfants et des fanatiques de l'océ Mungano? Mungano n'y est pas encore. Chosport également. A son dire. Oh voilà. Légèrement. C'est poursuivre Christiano. Non. C'est trop vite parti. Le gardien qui va dégager. Récupération de Chosport. Il va l'arrêté. Mungano qui exécute. Simba qui s'impose. Mungano également dans les airs. Par l'avantage. Des razonneries de Katana. Légère va se poursuivre. Simba Vital. Tête de vieille de Christiano. Attention. Yvo a de la vitesse. Il est également. Beltaï. Christophe Moucho. Ce joueur Badibanga. C'est bon son geste là. Oh il était en position litigieuse. Il avait déjà. Chippé les ballons dans les pieds. Il a dit de ce joueur. Joël Oboto de Lossé Mouano. Malheureusement pour. Bubba Mekrizzano. Il était en position litigieuse. Il était en train de retourner. C'était une belle déviation de Kimoumi. Mais il n'y avait pas personne pour lire. Ce qu'il voulait faire. Attention. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et voilà. Il y a eu faute. Il y a eu un jeu dangéré. On ne sait pas encore. Mais les joueurs vont les voir. S'arrêter un tout petit peu. Effectivement. On va devoir nous donner quelques analyses. Et puis depuis la deuxième partie. Chosport a semblé rentrer dans ce match. Et voilà. Mouano n'a plus d'occasion. Et voilà. Comme ça. Chosport est en train de prendre le dessus. Dans cette rencontre pacifique. Oui. Chosport est en train de se réveiller. Chosport qui est de revenir dehors de la première période. Et finalement avec. Les remplacements. Des types aux Miezis sont en train de justement d'être payés. Après l'arrivée de Yves Veniamouké. On sent que c'est une attaque qui commence justement à faire un peu une pression. En face à Mungano. Mungano on ne sait pas qu'est-ce qui n'arrive pas. Même si on y a. On a changé l'équipe. On a amené Kamavinga. Les jeunes joueurs. Pour justement commencer à bousculer. Bousculer à chercher une victoire. Pour peut-être un but égalisateur. Malheureusement du côté de Mungano. La baraque n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Il faut le dire. Même s'il y a un effet qui semble avoir quand même les automatismes à mettre sur place. Et en face de l'O.C. Chosport de Katana. Il y a le dynamisme du côté de là. Puisque après le remplacement de certains joueurs. On sent que quand même il y a une détermination. Et Chosport veut à tout prix gagner l'O.C. Mungano. Et Mungano qui n'aimerait pas perdre ce match. Il faut tout de même accepter les deux équipes. Si on regarde un peu le parcours de cette équipe de Mungano. Et le parcours de l'O.C. Chosport de Katana. Il y a une grande différence. Certes que Mungano c'est un ancien club. Et qui a tout de même joué à cette deuxième division. Ça fait pratiquement deux ans. Ou trois ans bien aussi. Depuis le début de la compétition. Après avoir été rélégué en deuxième division. C'est toujours Mungano qui n'espère peut-être à une... Victoire ou peut-être à un but égalisateur. Malheureusement on ne sait pas avec Chosport de Katana. Qui veut tout prix mettre une pression. Et arrêter Mungano ne puisse pas marquer. Et voilà les gardiens de vie qui sentent des douleurs. On ne sait pas si c'est pour économiser les minutes. On ne sait pas où peut-être il a des blessures. Mais espérons que ça va aller tout de même. Du côté de V.C. Chosport de Katana. Mais il faut le dire que V.C. Chosport de Katana arrive à pouvoir conserver surtout l'aircage. Et qui ne mérite pas que Mungano puisse gagner. Et l'héritier Babingo le disait. Lors de l'édition passée c'est V.C. Chosport qui gagnait Mungano. Et finalement aujourd'hui pour cette édition toujours. Mungano est entré désemblée. Et on ne sait pas quels sont les secrets justement. Mais on va le constater tout le même héritier Babingo. Voilà merci beaucoup Pacific 7 pour ces analyses. L'EG va se poursuivre pour ce même score. De 0 pour Mungano. 1 pour l'équipe de Chosport. Nous sommes déjà vers le 70ème midi de l'EG. Voilà Christiano il est magnifique. C'est garçon il est très intéressant. Il faut vraiment faire attention. La défense doit faire beaucoup attention. Misesi Vitale. Voilà qui remet le paquet. Qui remet le cuir. Si Rally de touche. Mungano qui remet 0 à 1. Médhi. Il y avait faute. Il a été poussé. Bien signalé par l'albitro principale. Très bien coté. Bien fait. Dans tout cas très bien coté. Ça senti calme. Les publics patientes de Mungano patientes. Les publics de Mungano. Calme là. Ils ont été surpris par ces bides de Chosport. Ils attendent peut-être. L'espoir reste peut-être pour une égalisation. Est-ce que les espoirs pour gagner la rencontre sont encore là ? On ne sait pas encore. Les minutes écoulent. Le timing s'en va. Et les gens se poursuivent ici au stade de la Concordia de Chosport. Mungano est mené au Marquard. Misizi Vitale. Qui a été débattu. Réquipération de Chosport. L'équipération de Vitalcima qui remet les ballons. Sur la ligne de douche. Aminie. Deuté de la Vida. Aristote Moukamba. Qui arrive quand il m'a récupéré ces ballons. Aristote. Qui occasionne une faute. Donc plutôt un corner. Il était vraiment dans une bataille avec un Simba très expérimenté latéral de Chosport. Corner de Mungano qui sera tiré vite vite. Encore dans le parquet de Chosport qui se dégage. Voilà. Oh là là. La compréhension de Cosmos. Cosmos également qui arrive. Il est là dans la bataille. Faute de Cosmos. C'est le joueur badido. Leso qui va jouer la précipitation. Les minutes qui s'écoulent également. Deuté de badido. Voilà. Cosmos qui dégage son équipe. C'est pas Christiano. Qui compte au Léger. Il est seul là Christiano. L'ouverture est pour lui. Christiano. Oh là 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 là. Il avait l'occasion de pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Il a deux temps, trois temps malheureusement. Il est très bien. Il est vite passé. Il est vite allé avec le ballon. Ça donne l'avantage à l'équipe de Mungano. Voilà. Léger va se poursuivre. Zéro pour Mungano. Merci à Christian Taboba, mon ami. qui est en directeur de cette chaîne YouTube. de la Nouvelle. Qui nous fait signe. Il est en train de nous suivre. Oh là 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 là. il va s'obtenir, sauver le Seymungano sur ses ballons de Cristiano Moubembe oh la 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 la, il a bien monté, heureusement les gardiens s'obtenir le Seymungano, était sur ses appuis et sauver le Candelace Moubembe pour la Lourdes Manisco cet après-midi, 0 pour Moubembe et 1 pour l'équipe de Chosfora Corneur, ensuite parce que le ballon a été dévié par les gardiens s'obtenir Corneur, la droite vers la gauche en faveur de Chosfora, attention Corneur, ce n'est pas terminé oh la la, petit filet, petit filet de Cristiano Moubembe oh la 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 Moubembe Moubembe doit prier Dieu pour ses ballons si le gardien s'obtenirait pas là ça serait les catastrophes pour l'équipe de Moubembe avec le deuxième bille, avec le midi déjà joué Moubembe devrait perdre tout espoir du monde mais Moubembe n'y croit encore parce que le score est de 1 bille à 0 attention non c'est sans danger pour sostenir Moubembe ça passe largement à côté remplacement à côté Chosfora Tete Densimba Joël Lomboto Okamba Kipoulou Amini, attention c'est sans danger pour les gardiens il qui prend pour les militaires 4 militaires restent à jouer 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 Vigamagoti Womemungwata égalisation c'est Olo Zenile Olo Zenile vous êtes menés au score on va suivre Kingmoubi pour cette deviation à Malik Malik qui est face Malik qui est sans très attention sans danger pour les gardiens des Chosfor qui gobe ce ballon et qui efface tout espoir de l'Oce Mungano 4 militaires restent à jouer Mungano doit jouer à fond pour chercher l'égalisation qui n'est pas encore là Tete, attention il est là encore qui récupère le ballon Moubembeno qui a perdu le ballon le contrôle Vital Simba sur Aristote Moukamba Tete des Chosfor à Cosmos récupération de Mungano dans le milieu Vital Simba qui se pose avec sa taille bonne déviation de Yves Niamoukere sur une tête attention Kingmoubi est très expérimenté et c'est dans sans danger pour les gardiens de L'Oce Chosfor une fois de plus et qui se couche au sol avec son ballon et qui prend quelques secondes avant de dégager 3 militaires reste à jouer pour Mungano enfin de chercher l'égalisation qui n'est pas encore là voilà Amini va recevoir un coup Amini va recevoir un coup remplacement côté Chosfor qui va céder sa place Kikourou je crois Kikourou Moutignan qui va céder sa place au joueur Poubalou Baegide Poubalou Baegide le 207 voilà est-ce que Mungano va arriver heureusement pour Mungano il est l'occasion quand même attention David dans la situation de réparation de Mungano et voilà il s'en saute bien l'équipe de Chosfor tête belle déviation et voilà Cosmos qui dégage son camp vers le devant et voilà coupé par l'expérimentaire Blaise Kalondawa Mizizi qui sauve encore l'équipe de Chosfor bon geste technique de la part de Yves David de Chosfor Cosmos Simba Vital oh la la Simba il ne faut pas jouer avec le ballon comme ça il faut aller vite oh c'est la babysitter ce ballon de Simba pourtant les couloirs étaient vides pour démarquer son joueur son coéquipier mais quand même ça donne la bataille à son équipe pas du bon Simba Vital il dégage devant la scène pour personne malheureusement 6 minutes 6 minutes pour le traditionnel mauvaise passe de Yves Niamoukere sur Mubebe Cristiano récupération de Cosmos Yves Niamoukere Yves Niamoukere qui joue bien à deux temps Yves Niamoukere m'a dit Sirine frappe inattendu double la mise pour l'équipe de Chansport quelle désolation dans le cas de la c'est Moukere 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 faut avoir 世 c'est Moukere identique Yves Niamoukere Il est là, son coéquipier, faute d'Amini. Faute d'Amini, avec les deux matchs, Mungano va rester avec son unique point. Ils vont rester avec son unique point. Ils ont fait match-il contre Virouna. Et cette défaite est contre Chosport. Et voilà, Badibanga va dégager par la déviation d'Yves. Malik qui va aider sa défense. Une position latale de Kipouyou. Cosmos, Yves Niamoukere, Kipouyou, David. Badido qui ouvre sur Malik. Il était là, Misesi Vitale, qui remet le paquet. Qui remet le ballon sur la ligne de douche. Et voilà, Yves Niamoukere qui est de sa défense. En tout cas, c'était un coaching paire. Il veut apporter plus de la défense de l'équipe de Chosport. Il rentrait toujours pour aider son équipe. Et voilà, ce ballon. Trois minutes, reste à jouer. Sur un autre chrono, pas le chrono de l'arbitre. Parce que l'arbitre a son chrono, nous en avons également. Mais on va devoir suivre celui de l'arbitre. Peut-être que les Kalondawa qui dégagent. Coupé par Mehdi. Remise en touche en faveur de Mungano. Mehdi qui s'impose. Vital Mizizi, non. Voilà, encore, Mungano. Dans le camp de l'Ossé Chosport. C'est dorsal vendé chené. Difficile de faire une relance. Oh là là, coupé par Cosmos. Bon retour. Bah, il va. Il va. Il va. Il est dorsal d'ineuf David. David qui élimine. Et voilà. Il a tenté de tirer les vaillons. Oh là là. Ouf. Il n'y a pas faute. L'agérance est poursuivre. Mungano qui l'équipe. Il est dorsal vendé. Qui appelle Malik. Est-ce que Malik va décrocher la pelle ? Évidemment. Et se faire la transmission de la passe Malik. C'est que le centre-retteur s'est donné une occasion à l'heure pour les gardiens de perdre la minute. Une minute. Reste à jouer sur notre chrono. Mungano est en train de perdre la rencontre. Si le score de D à zéro. D pour Chosport. Zéro pour Mungano. On n'y est pas encore. Nous sommes dans les quelques milliers de la fin de la rencontre. Et le joueur va se poursuivre. On va éviter la manigance de se jouer. Attention. Badibanga. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut avoir une bonne défense. Et on va se terminer. On va séparer cette note de D pour Chosport et zéro pour L'Océ Mungano. Le match vous a été commenté par Eritier Babingua. Merci à notre confrère Pacific 7 qui nous a aidé pour quelques commentaires également. Merci à notre amie Makuta pour le filmage et le telecamere de la rencontre. Mungano qui perd le match sur le score de D à zéro. Merci à vous toutes et à vous tous qui a été très bien branchés sur cette chaîne YouTube Le Talendor. Merci On se fixe rendez-vous pour d'autres rencontres de la deuxième et de la première division de l'EnnaFoot. Merci également la confiance placée à nous par les génitaires de cette chaîne Général Premier Fondi Obéli. On sera tout prochainement pour d'autres rendez-vous sportifs. Bye bye.